Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette revue technique numéro 2. Donc c'est notre deuxième fois qu'on fait ce genre de contenu-là. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut s'améliorer à chaque fois. Quand on essaie quelque chose, on fait quelque chose de nouveau, on essaie de s'améliorer. Mais je pense que vous avez vraiment aimé ça la première fois. Donc si jamais ça vous intéresse de passer dans une prochaine vidéo, c'est très simple. Envoyez-nous vos levées à bimorperformanceacommercialoutlook.com. De toute façon, tout est dans la barre info. Donc sans plus tarder, on va tout de suite faire notre premier athlète. Donc pour notre premier lover aujourd'hui, Étienne. Il nous a écrit pour nous dire qu'il venait de passer du deadlift conventionnel au sumo deadlift. Et qu'après cette série-là au deadlift, il a ressenti une douleur peut-être qui n'est pas normale au niveau du bas du dos. Puis il nous a dit, écoute, je me demande comment je pourrais améliorer ma technique. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc on va regarder ça sans plus tarder. Ok. Donc, plusieurs choses. Premièrement, c'est pas la fin du monde s'il y a un athlète qui a le haut du dos un petit peu rond. C'est surtout le bas du dos qui dérange. Fait que ton bas du dos, il est pas si pire. Je pense qu'il pourrait être encore un petit peu plus droit. Mais par exemple, au niveau de ton haut du dos, c'est pas grave s'il est un petit peu rond. Mais là, il est vraiment trop rond. Fait que probablement, ce que j'essayerais de faire, c'est de redresser un petit peu plus ton haut du dos. Rétracter un petit peu plus les homoplates, les abaisser, sortir la poitrine un petit peu plus. Fait que déjà, ça va beaucoup t'aider. Je pense que je commencerais par ça parce que là, vraiment, le haut du dos, il est trop rond. Une autre chose, quand tu commences... Ah, puis juste avant de poursuivre. Dans le fond, si le haut du dos, il est un petit peu rond, ce qu'on veut, c'est au moins maintenir cette position-là, rond, tout au long du mouvement. On veut pas qu'il devienne encore plus rond. Bon, ce qui arrive avec toi, c'est qu'on voit que... J'ai de la misère. Ah, OK. On voit que quand tu commences à tirer, le haut du dos rondit encore un petit peu plus. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose à éviter. Une autre chose aussi qu'on voit, tu regardes directement au sol. Ce qu'on voudrait, c'est probablement plus regarder vers l'horizon. Peut-être un petit peu vers le bas quand même. Pas directement droit, mais un petit peu... Je sais pas comment dire ça, là. Vers le bas. Ben, comme un peu comme, tu sais, en bas d'un mur, il y a tout le temps comme une plainte, là. Moi, c'est tout le temps le visuel que je me donne, tu sais, la plainte en bas du mur, c'est ça que je vise. Mais tu sais, il y a pas tout le temps une plainte, là, mais vous comprenez le principe. Tu sais, vers l'avant, mais vers le bas. Tu sais, loin devant, style le plancher, mais loin devant, en tout cas. Tu sais, trouver votre point de référence, là. Le but, c'est d'essayer de garder la tête neutre, en fait. Exact. Fait que là, tu sais, on voit que là, tout est un peu rond. Fait que le fait de regarder vers le sol n'aide pas non plus le bas du dos. Le haut du dos. Le haut du dos, excuse-moi. L'autre chose, on voit que tu lèves aussi en chaussette. Fait que au sumo deadlift, c'est vraiment pas optimal parce que tu veux vraiment écarter le sol en poussant vers l'extérieur avec tes pieds. Puis si, justement, t'es en chaussette, ben, c'est évident que ça va te glisser sur le sol. Fait que tu seras pas capable de produire le plus de force que tu serais capable normalement de faire. Fait que probablement, c'est pas obligé d'être des souliers à deadlift exprès pour ça. Mais au moins, quelque chose qui va être vraiment anti-dérapant, ça va te permettre d'écarter le sol. Parce que je pense que ça, ce serait un point important à travailler. Parce que quand on regarde le deadlift rapidement, tu sais, personnellement, je trouve que ça ressemble à un deadlift conventionnel, même si la position est en sumo. Puis tu sais, vraiment le fait d'écarter le plancher, c'est vraiment un point à pas négliger au sumo deadlift. Puis si, on peut faire juste un petit résumé, là, tu sais, vraiment, là, le haut du dos, la tête qui va être accorgée. Donc c'est vraiment peut-être aussi d'aller travailler le core. Donc ça, souvent, ça va, tu sais, tout ensemble, là, vraiment, la solidité au niveau du tronc. Fait que peut-être de redresser un petit peu plus, d'aller travailler un petit peu la rétraction des omoplates. Lever un peu la tête, s'assurer que les abdominaux, tout le core est bien engagé. Puis d'écarter le plancher dans la position de départ avant même de tirer la charge, je pense que ça va comme faire un gros bout de chemin. Fait que je pense qu'on va passer à notre deuxième athlète. Donc, deuxième athlète, on va aller pour un squat ici. Donc, on va voir, c'est une série de trois répétitions pour celui-ci. Donc, ce que je veux que vous remarquiez, je vais vous laisser regarder la première rep, puis ensuite, je vais vous dire quoi analyser sur la deuxième rep. Fait que vas-y pour la première. Fait que c'est quand même une très belle répétition, là. Stop! Ce que je veux que vous remarquiez, c'est vraiment au niveau de la jambe gauche. Donc, je veux qu'on remarque surtout le genou au niveau de la jambe gauche, qu'est-ce qui se produit. Donc, on voit ici, là, que le genou va avoir tendance un petit peu à rentrer vers l'intérieur, puis ça fait en sorte que tout le poids s'en va un petit peu plus sur la jambe droite. Donc, on a comme un chiffre sur la jambe droite. Puis si on remet la deuxième répétition, s'il vous plaît, je veux aussi qu'on voit ce qui se produit au niveau du pied. Donc, le chiffre sur la jambe droite, puis le talon va avoir tendance à lever à la deuxième répétition. Je vais juste la remettre pour qu'on fasse un petit topo. Ça, c'est la première. Ça, c'est la première. Donc, on va y aller pour la deuxième. On regarde le genou, le pied, puis le chiffre sur la jambe droite. Excellent! Donc, on voit ça ici, c'est vraiment la principale chose que j'essaierais de corriger. Vu que ça se produit seulement dans la montée, donc le chiffre vers la jambe droite, puis le genou, etc., ça se produit juste dans la montée. C'est potentiellement, je miserais là-dessus, sur une faiblesse musculaire et non un problème de mobilité. Parce que, tu sais, brièvement comme ça, la mobilité a l'air très bien. Puis, tu sais, des fois, ça arrive que les gens, ça va se produire dans la descente et dans la montée. Souvent, ça, c'est peut-être plus un problème de mobilité. Puis, vu que c'est juste dans la force concentrique, je miserais un petit peu plus sur des compensations et des faiblesses musculaires. Donc, j'irais travailler un petit peu plus en unilatéral. Puis, sinon aussi, on voit que le mouvement est échoué dans le bas du mouvement. Donc, on va se rendre à la troisième répétition, là. Fait qu'on échoue vraiment ici. Ce qui pourrait peut-être aider, ça serait d'accélérer un petit peu plus la descente. Parce que là, c'est quand même très, très lent. Personnellement, j'ai tendance à descendre très lentement. Mais là, quand même, je trouve que c'est très lent. Puis, il y a pratiquement une pause dans le bas du mouvement à chaque répétition. Donc, j'essaierais de descendre un petit peu plus vite pour aller chercher un petit peu plus de stretch reflex sans toutefois perdre de tension musculaire. Donc, ça, c'est super important. Puis, j'essaierais un petit peu plus d'exploser en sortant du trou. Moi-même, j'ai ce problème-là. Mais, tu sais, on voit vraiment que c'est très, très lent dans la descente. Puis, on a quasiment une pause rendue en bas. Fait que c'est sûr que ça augmente le temps sous tension. Puis, on perd un petit peu d'explosion. Fait que pour résumer, vite, vite, probablement, si tu peux, en descendant, peut-être travailler, descendre un petit peu plus rapidement. L'autre chose qu'on a dit, peut-être un petit travail unilatéral. Parce que là, on voit que le genou rentre vers l'intérieur. Le bassin tasse aussi vers la droite. Là, ça fait beaucoup de dessin. Ça fait beaucoup de lignes. Mais aussi, je voulais rajouter peut-être que, tu sais, on parle de faiblesse musculaire. Mais, tu sais, ça peut être plusieurs choses avant de nous embarquer là-dedans. Faudrait voir peut-être les ratios entre les différents leviers, par contre. Fait que sinon, juste vite, vite, tu l'as mentionné un peu, mais souvent, quand un athlète va descendre, puis il va en descendant, il va se tasser d'un côté. C'est souvent un manque de mobilité. Puis, comme toi, ce qui arrive, c'est que c'est par exemple, c'est dans la phase concentrée que ça se produit. Quand tu te tasses vers un côté dans la phase concentrée, que c'est souvent un déficit musculaire côté gauche versus côté droit. Fait que je pense que ça fait le résumé de notre deuxième athlète. Donc, pour notre deuxième lover, il nous a dit qu'il avait fait 125 kilos, deux répétitions dans son home gym pendant la période du COVID-19. En regardant ça, on va recommencer vite, vite. Ce que je vois immédiatement, dans le fond, la trajectoire de la barre, on va voir qu'optimalement, ce qu'on voudrait, c'est que ça serait une ligne droite de haut en bas, autant pendant la montée que pendant la descente. Puis là, si je pourrais continuer, j'irais jusqu'à l'alignement, jusqu'au milieu du pied. Ce qui arrive avec toi, c'est qu'en descendant, on va voir que c'est pas tout à fait de cette trajectoire-là. Puis, ce qui arrive, c'est que c'est plus une trajectoire diagonale qui se produit comme ça. Ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus de poids qui se ramasse au niveau de tes orteils à l'avant de ton pied. Puis, ce que ça fait comme conséquence, c'est que quand tu arrives pour remonter la barre, qu'est-ce qui se passe? Les fesses montent en premier, puis la barre, elle ne bouge pas tellement, mais les fesses montent beaucoup plus rapidement. Et ce que ça fait, c'est qu'on appelle ça un peu un good morning squat. Donc, pour corriger ça, premièrement, j'essayerais de, quand tu descends, de vraiment te concentrer sur une trajectoire un petit peu plus verticale versus la diagonale. Probablement d'essayer de répartir un petit peu mieux le poids au niveau de ton pied. Donc, on voudrait idéalement qu'il n'y ait pas trop de poids au niveau des orteils, mais qu'il y en ait aussi bien réparti au niveau du talon. Donc, je commencerais comme ça. Peut-être aussi, si on regarde au complet le squat, qu'on fait une pause d'alba, la profondeur n'est pas si peu, mais on pourrait quand même travailler une petite affaire en profondeur aussi. Par exemple, pour la profondeur, j'aime voir aussi la cheville, puis là, on ne voit pas vraiment ce qui se produit au niveau de la cheville, donc on ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais tu sais, peut-être juste de le mentionner rapidement. Ouais. Fait que, vite, vite, comme ça, travaille ta trajectoire, tu peux te filmer exactement comme ça à chaque fois, puis graduellement essayer de t'améliorer pour que ça fasse une belle trajectoire en ligne droite. Parce que pour vrai, là, juste d'améliorer la trajectoire dans la descente, ça va tout, tout, tout changer dans la montée, là, parce que, tu sais, la barre est tellement en avant, il y a tellement de poids en avant que le corps n'est pas super fort dans cette position-là. Donc, dans la montée, il va essayer de se rattraper pour être un petit peu plus fort, mais ça fait en sorte que, c'est ça, la trajectoire n'est vraiment pas idéale. Il y a une petite tendance à lever les fesses, etc. Donc, juste en allant corriger la descente, donc d'essayer de mettre un petit peu plus de poids vers le milieu du pied, voire vers l'arrière-pied, ça va probablement aider à la montée, puis faire en sorte que le squat, dans sa globalité, va être beaucoup plus efficace. Exact. Fait que c'est ça que je m'en allais dire, là, justement. L'autre chose, c'est de se concentrer à ce que, quand tu sors du bas du mouvement, les fesses ne levent pas plus rapidement que la barre. Donc, concentre-toi là-dessus, mais sinon, le reste, c'est quand même bien. Good job. Pour le dernier athlète, on va y aller un petit peu différent parce que, somme toute, la technique est quand même vraiment bonne. Par contre, ce qu'on va faire, c'est juste pause deux secondes. Je veux qu'on compare le squat et le deadlift pour potentiellement diagnostiquer la principale faiblesse musculaire. Donc, si on regarde le squat, on va y aller. Regardez bien ça. C'est une bonne technique, mais on voit qu'ici, c'est quand même assez haut dans le mouvement. On voit qu'il y a un point mort. Donc, la barre va ralentir ici, puis c'est là que l'athlète va échouer son mouvement. Donc, c'est quand même assez haut, puis ça, ça pourrait potentiellement nous dire qu'il faudrait travailler davantage les fessiers. Mais par contre, c'est vraiment en regardant le deadlift qu'on peut comparer les deux, puis vraiment établir peut-être quelque chose qui est un petit peu plus clair. Donc, de vraiment dire, oui, potentiellement, je travaillerais les fessiers. On va regarder le sumo deadlift. Encore ici, c'est quand même une très bonne technique, mais on voit que le B est vraiment difficile au lockout, ce qui est un petit peu plus rare au sumo deadlift, si je veux dire, ça arrive, mais c'est correct. Mais encore une fois, mise avec le squat, on voit vraiment que les fessiers, potentiellement, pourraient vraiment gagner à aller chercher un petit peu plus de travail. Au niveau des variations, j'aime beaucoup le pin squat, le box squat. Au niveau des accessoires, peut-être des exercices comme le hip thrust, même les gars, il n'a pas peur de faire du hip thrust. C'est un bon mouvement, surtout pour le powerlifting. Donc, c'est ça. Veux-tu faire un petit résumé? Oui, mais dans le fond, c'est ça. Pour en revenir au squat, on sait que dans le bas du mouvement, ça va être surtout les quadriceps qui vont être impliqués. Puis, plus tu vas monter vers la fin du mouvement, plus les fessiers vont être impliqués. Puis, c'est le même principe aussi pour le deadlift. Au deadlift, là, on va voir que quand la personne est à la fin de son mouvement, comme à partir de là, là, c'est vraiment beaucoup les fessiers qui vont être impliqués. J'ai de la misère avec mon crayon, c'est pas grave. C'est vraiment les fessiers qui vont être impliqués. Quand on est capable de comparer le squat, là, on voit qu'il tend à rater son mouvement vers le milieu fin du mouvement. Puis, on compare avec le deadlift et qu'on voit aussi qu'il rate son mouvement à la fin. Ça nous donne un bon indicateur pour dire que cet athlète-là, probablement, aurait à gagner en travaillant ses fessiers. Ça aurait pu être le contraire. Ça pourrait être le décollage qui est difficile. Dans le bas du mouvement au squat, par exemple, c'est difficile. Là, peut-être que ça aurait été un petit peu plus les quadriceps. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment la fin du mouvement. Dans les deux cas. Donc, potentiellement, que les fessiers pourraient gagner à être travaillés, comme on a dit précédemment. Fait que des fois, de comparer le squat et le deadlift, ça peut nous donner des bons indicateurs à savoir quoi travailler dans le futur. Puis, probablement, gagner autant que si on corrige des points techniques comme ça. Oui, vraiment. Fait que c'est ce qui complète la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si jamais c'est le cas, vous pouvez nous envoyer nos vidéos à biment en performance à commercial hotlook.com. Puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, Instagram, puis à donner un pouce bleu à la vidéo. Merci.